bonjour à tous bienvenue dans cette 28e vidéo de la série je réalise mon pin cab aujourd'hui on va continuer avec le câblage des toys on va commencer à préparer des toys on va installer on va installer le shaker le shaker stern qui est ici on va l'installer le mettre en place avec son variateur et puis on va commencer à préparer le câblage donc déjà pour mon batteur il m'en reste un que je dois mettre sur cette platine là donc on va le faire ensemble et puis on va vous avez été nombreux à demander le câblage alors même si j'avais mis la dernière vidéo une vidéo où je câble j'expliquerai en même temps si vous voulez où vont les câbles ce sera peut-être plus simple pour tout le monde donc on va s'occuper de ça et puis également on va s'occuper de mon t-shirt on va s'occuper de câbler les slingshots même si on peut pas les mettre tout de suite à cause de la de la déco qui n'est toujours pas posée sur la planche de cartes ça ne m'empêche pas de commencer à les câbler faire les soudures et puis mettre un connecteur rapide parce que tous mes toys seront branchés d'un connecteur rapide de façon en cas de problème si on puisse les démonter facilement nouveauté 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 à vous présenter une petite nouveauté du laboratoire d'Arnause la nettoyeuse la nettoyeuse là là comme ça ici là qu'est ce que c'est nettoyeuse nettoyeuse a deux fonctions donc c'est une petite carte qui a un condensateur le condensateur ça sert à quoi ça sert à éliminer les parasites les parasites on les retrouve quasiment à chaque coup sur les gyrophares les gyrophares c'est un grand classique ça fait des parasites ça fout la merde ça fait clignoter tout donc du coup Arnause a décidé de sortir cette petite carte donc qui va nettoyer les parasites ça va éliminer les parasites et puis en même temps il lui a donné une super fonction qui coule il a soudé dessus une petite diode 1.4007 une diode de roue libre comme je vous expliquais la dernière vidéo c'est pour éviter le retour d'induction avec les bobines donc quand vous mettez ça vous êtes tranquille il n'y a pas besoin de souder une diode il n'y a pas besoin d'être partout ça sert à rien d'en foutre 15 c'est vraiment fait à la base pour pour les les toys qui parasitent shaker gyrophares et puis des peut-être des toys de moins bonne qualité autres à voir à l'usage mais ça sert à rien d'en foutre partout pourquoi moi j'en ai acheté parce que ça me plaisait j'avais envie d'essayer les petits connecteurs rapides là un côté gnd un côté voltage jusqu'à 35 volts ça marche et puis moi j'étais commandé parce que je suis un gros feignant et puis je me suis dit tiens plutôt que me faire chier à souder une diode sur mon moteur de shaker et bah tiens je vais mettre ça parce que bon en général j'ai jamais eu de souci avec le stern au niveau parasite mais peut-être que en tout cas ça fera pas de mal de mettre le condo avec et puis j'ai ma diode je suis un gros feignant je vais le je vais l'utiliser donc je vais relier au plus proche du toys mon petit ma petite carte la nettoyeuse et puis bah tout simplement j'avais envie j'avais envie alors moi j'ai pas de gyrophares je m'en fous j'aime pas ça donc j'aurais pas le problème de parasites avec après j'en ai pris plusieurs j'en ai pris quelques-unes des fois que j'ai avec un des blowers avec un autre toys qui me fasse des parasites je pourrais tout simplement mettre ça dessus je pense pas que j'en ai forcément l'utilité pour tout mais bon on verra donc j'ai déjà m'en servir pour mettre le shaker on évite de souder une diode allez je vous retrouve sur notre plan on va câbler je vais peut-être quand même vous expliquer avant comment on va câbler un shaker donc moi je mets un variateur on pourrait avec le DOF en mettant le le shaker sur une sortie PWM tout simplement le faire varier avec avec le DOF mais j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai envie de pouvoir avoir un petit potard parce que des fois des tables ça se coud vachement plus que d'autres suivant comment c'est configuré dans le DOF donc j'ai envie d'avoir un petit potard à portée de main quand j'ouvre la porte c'est un petit peu caché discret mais en tout cas si j'ai besoin je pourrais l'atteindre facilement et le mettre alors comment ça se câble et bah c'est tout con c'est marqué dessus là il écrit quoi power plus power moins donc ici on vient de notre ring master power moins ring master power plus c'est mon 12 volts que j'ai tiré pour alimenter moteur plus moteur moins et pas là je connecte ça dessus mais entre deux je vais mettre ma nettoyeuse voilà ma nettoyeuse bah quand je vais sortir du moteur plus je vais rentrer dans le plus ici moteur moins je vais rentrer dans le moins ici et puis là mon shaker et bah le plus et le moins tout simplement je vais vous montrer ça en vidéo et puis on fera le câblage des toys et puis allez on continue à tout de suite donc voilà j'ai posé mon shaker j'ai vérifié qu'il ne gêne pas tout rentre voilà nickel super merci au revoir je vais donc poser ma nettoyeuse au plus proche du toy donc je vais la mettre juste ici elle ne me dérange pas elle sera cachée ça va être nickel je verrai pour faire une impression 3d pour la fixer tout comme pour le shaker le variateur qui est ici je ferai une impression 3d aussi j'ai essayé de la faire elle correspondait pas donc je trouverai bien une âme charitable sur le groupe qui va me faire deux petites impressions 3d pour mes petits trucs là comme ça je pourrais les fixer nickel mais ça m'empêche pas de les câbler ce sera déjà ça fait donc là j'ai repéré mon plus mon plus fils rose ses crayons rouge là on peut pas se tromper donc hop j'ai dénudé mes fils j'ai regardé la distance qu'il me fallait et puis je vais brancher sur la nettoyeuse alors on me dit que la nettoyeuse ça se fixe comme ça le plus est à droite donc je vais mettre le plus alors ici je ne mets pas dans ces petits borniers là je ne vais pas me rajouter des soucis supplémentaires à assertir des petites cosses au bout parce qu'en fait ça tient super bien c'est fait pour recevoir des fils je me trompe pas sinon le condo va exploser donc on est bien à droite ça c'est surtout l'arrivée de courant mais on va essayer de ne pas se planter quand même c'est bien c'est pas tout faire tout péter un donc là je vous disais jamais pas de quoi ça certir parce que je mets mon cap dedans c'est fait pour si j'avais un cos une place certi j'aurais pu avoir un risque que ça s'enlève je ne mets des cosses à certir uniquement que sur ce type de bornier là je n'en mets pas là dessus je trouve que ça n'a pas d'intérêt quand on rajoute des trucs c'est des soucis potentiels supplémentaires donc là je mets mon gnd sur la gauche je serre bien comme il faut je vérifie toujours mon serrage il n'y a pas de fil dénudé qui dépasse rien on est pas mal du tout donc là je pourrais venir me brancher directement sur ma petite nettoyeuse maintenant je vais repartir de la nettoyeuse avec un fil de plus un fil de gm des sections un millimètre carré et que je vais rejoindre sur mon variateur au niveau du moteur plus moteur moins allez je vais chercher du câblage de quelle longueur vais-je avoir besoin je vais rentrer ici là comme ça ça mon fils sera quand même un peu caché et puis je vais le faire ressortir bien là là comme ça il va rentrer bas donc j'ai assez de câbles là je vais faire la même chose avec le noir je vais couper la même distance la même longueur pendant distance rien dire distance Böyle je vais reprendre mon deuxième petit bornier qui est super méga tenure pratique et j'ai même pas besoin de me faire chier à mettre une diode ça c'est trop bien, alors le plus cette fois il est dans l'autre puisque le bornier est inversé je vais déjà défaire mon bornier, ce sera plus pratique pour mettre les fils dedans on va faire les deux, il n'y a qu'à faire, ça sera fait je m'assure encore une fois de bien repérer où est le plus il est là j'ai pas de fils dénudés qui se prennent, rien, allez je sers comme il faut allez allez, hop ensuite je fais la même chose pour mon GND tu rentres, ouais tu rentres bien ils vont bien ces petits borniers en os là c'est bien, c'est bien cette petite carte c'est bien, j'en mettrai pas avant dans le cadre mais c'est bien, ensuite bah maintenant ce que je vais faire, je vais aller relier ça là bas sur moteur plus, moteur moins, et par contre là je vais mettre des petites gosses, je vais les chercher voilà, je suis revenu à une noire et une rouge pour respecter le dress code allez, hop je dénude mes deux fils chante bien alors m'on voulait pas j'ai dormi trois heures l'année dernière je suis un peu fracassé et c'est pour ça que je suis un peu chivré aujourd'hui tac magnifique, on tire toujours quand on met une coste quand on sert une coste, on fixe un câble on tire toujours dessus, pas comme un bœuf non plus mais on s'assure que ça tienne bien qu'on ait pas de problème après parce qu'une fois que tout est en place que tous les fils sont passés, quand il faut commencer à changer des trucs et tout, c'est la misère c'est la misère donc on s'assure toujours que tout soit nickel voilà, c'est bien on est pas mal, on est quand même pas mal on n'est pas trop débile ici ah, j'ai pas monté en discréciforme oh, il est là il est là donc moteur moteur moins, moteur plus moteur moins c'est lui moteur plus c'est lui je vérifie, on vérifie deux fois toujours ça mange pas de pain ça coûte rien et ça évite bien des problèmes difficile de pas travailler à peur tu cul, je trouve pas le trou hop, hop, hop je revérifie, tiens, moteur moins comme je suis fatigué j'ai encore pas envie de faire une connerie supplémentaire je tiens bien ma cosse dedans et je serre je serre, je fais le gros bourrin non, je déconne, on fait pas le gros bourrin quand on serre, on serre, on serre comme il faut on serre correctement, on serre fermement mais on fait pas le débile voilà ça, ça fait c'est quand même génial cette nettoyeuse Arnaud parce que tu vois, j'ai mes petites cosses je vais pas les rebrancher direct après franchement, c'est top donc maintenant, qu'est-ce que j'ai ? il va falloir que je lui donne du courant à ce Power Plus Power Plus, c'est celui-là donc Power Plus eh bien, j'avais tiré déjà vous vous rappelez mon shaker 12 volts donc là hop, j'ai trop de longueur je vais arriver là hop, ici je vais couper là vaut mieux plus que pas assez quand même on est bien d'accord mais j'ai pas de pince si je m'enlève là je suis belle voilà allez, shaker tu peux partir, petit fil je dénude et puis, comme j'ai pas pris assez de cosses je retourne en chercher une ah, je me suis dit que j'allais prendre une noire aussi ça pourra servir alors hop allez, j'enfile ma petite cosse j'enfile ma pince et je certis je vérifie mon certissage c'est bien donc là je vais pouvoir mettre mon alimentation 12 volts qui arrive et ensuite ça repart au moteur en passant par la nettoyeuse donc ça c'est fait maintenant il va bien falloir le commander envoyer la puissance sur ce moteur donc ça comme vous le savez ça se fait via le GND qui arrive de ma Rift Master ou de ma MOS 4 ou voilà d'une des cartes Arnaud ce que j'utilise donc ce que je vais faire je vais anticiper je vais déjà aller lui raccorder un fil de GND que je vais faire arriver ici qui remontera dans ma planche de cartes ça ça m'évitera de tout faire j'aurai juste à faire l'impression 3D pour poser ça donc mon fil il est par là là bien j'ai perdu j'ai perdu le fil de mon temps désolé je ne suis pas fracassé je suis juste fatigué je n'ai pas j'ai pris quoi je n'ai pas bu un jaune encore aujourd'hui et puis il est 16h après-midi alors je n'ai pas besoin d'énormément de longueur puisqu'en fait je vais partir de là ici comme ça là 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 et je vais remonter là comme ça et puis ça va remonter dans les planches de cartes je laisse toujours quand même un peu de rave on ne sait jamais je ne peux pas me retrouver embêté avec un fil trop court mais je pense que là on sera bien on sera bien on sera bien donc ça me simplifie encore allez je vais dénuder je vais sortir je vérifie mon sortissage je vais aller brancher mon power- qui est voilà mieux donc c'est ma commande voilà je vais l'enfiler je vais le serrer comme il faut bien voilà je vérifie toujours maintenant je vais pouvoir enfiler mon arrivée de jus pour mon cieux pour mon cieux tout ça voilà donc d'habitude quand je bricole comme ça je vous le fais en accélérer et ça je me suis dit que là au moins vous aurez vous êtes sûr de comprendre ce sera vachement plus pratique pour tout le monde pour comprendre donc là je vais faire un câble propre même si à la fin je referai le câble de management complet hop hop toi tu viens là on va te mettre par là et ça je vais lui faire une petite étiquette pour lui dire tu es mon shaker hop ça toi tu vas venir ici il faudra que tu passes par là bien évidemment tu es quelqu'un de bien élevé donc tu passes dans les gouttières on a eu du mal à avoir on fera comme je vous le disais le câble management plus tard et puis je vais fixer mon shaker on va lui mettre 4 grosses vis au fond là qu'il ne bouge pas on va vérifier qu'il soit bien à l'équerre qu'il soit bien droit on n'a pas envie d'avoir un truc complètement traviole donc je vais vérifier et puis je vais le fixer et je n'aurai plus qu'à passer ça là rentrer là et aller me brancher sur ma nettoyeuse voilà voilà c'est bien il me faudra des petites impressions 3D les amis vous ne vous battez pas s'il y en a un qui veut me faire les deux je suis preneur vraiment je suis preneur preneur voilà c'est nickel franchement c'est nickel allez je fixe ça et puis on enchaîne sur autre chose puisque lui sera fini il faut que je vais faire mon étiquette je le fixe et on enchaîne à toutes je ne sais pas si je vous l'ai dit mais il y a un truc ça il faut tout bien fixer dans votre pincap il faut vraiment que rien ne bouge mais s'il y a bien un truc qu'il faut fixer à mort c'est ça ça ne doit pas bouger d'un millimètre quitte à mettre des pitons qui traversent et tout parce que ce truc quand ça bouge je peux vous dire qu'avec des maslots comme ça il ne faut pas la prendre dans l'écran il ne faut pas la prendre dans la courbe c'était la partie sécurité du jour j'aurais pu vous parler du moteur d'essuie de glace qui va être ici j'aurais pu sauf que je l'ai testé l'autre jour et je trouve qu'il ne fait pas beaucoup de bruit je ne suis pas très fan du bruit je ne suis pas très content donc du coup j'ai commandé un autre truc il doit arriver il aurait dû arriver il n'y a toujours pas arrivé en ce moment il y a tout qui doit arriver mais il n'y a rien qui arrive et du coup j'attends de le recevoir pour pouvoir le tester en fait et voir si c'est mieux que ça ou pas à défaut de mieux je mettrai celui-là mais voilà j'en attends un autre donc ça va attendre encore quelques jours voilà pourquoi je ne le mets pas allez ça c'est fixé ça c'est câblé il nous faudra deux petites impressions 3D et puis on va attaquer excusez-moi je réfléchis à voix haute parce qu'en fait il y a tellement de choses à penser ah l'étiquette j'ai oublié l'étiquette allez je vais te parter c'est ma femme qui nettoie non je déconne c'est moi chaque heure chaque heure chaque heure chaque heure chaque heure oulala j'ai même pas voilà ça c'est fait on est repéré et on a déjà un câble puissance commande de tirer c'est bon quand même notre premier on n'avait pas d'autre non c'est le premier c'est le premier alors maintenant donc du coup on passe sur un autre plan et puis on regarde pour les autres voilà on se retrouve maintenant sur ce plan là j'ai zoomé un peu qu'est-ce qu'il va falloir faire et bien il va falloir tout simplement mettre un GND et puis un fil de 24 volts sur mon sur mes slingshots de façon à ce qu'au bout je leur mette un connecteur rapide comme ça comme mon slingshot je ne sais pas si vous allez voir là il va être fixé là sur ma planche j'aurai le connecteur qui sera ici avec un petit rizelant si un jour j'ai besoin de l'enlever j'ai juste à défaire le connecteur et je le sors tout simplement donc je n'ai pas besoin de beaucoup de fils et puis je n'ai pas besoin de diodes puisque enfin si j'ai besoin d'une diode sur ce toy mais en fait je n'ai pas besoin d'en souder une puisque j'en avais déjà une les sternes les bobines sternes sont déjà vendues avec la diode qui est soudée donc le petit très gris il est de ce côté là donc mon plus sera ici tout simplement voilà donc je vais souder un fil rouge ici un fil noir pour le GND et puis l'autre côté je mettrai des cosses pour les connecteurs rapides voilà je vais faire la même chose sur les deux et puis c'est tout ce que j'ai besoin allez hop on va faire ça voilà j'ai maintenant soudé mes câbles avec mes connecteurs rapides comme ça quand je pourrais je mettrai mes toys ils pourront aller directement se connecter et puis l'autre côté je ferai pareil arriver des connecteurs rapides maintenant qu'on a terminé nos slick shots qui sont prêts à être posés et bien on va s'intéresser aux batteurs les batteurs qu'est-ce qu'il faut que je fasse ce qu'il faut que je fasse c'est que je bascule tout ce qui est là-dessus sur celui-là ça je ne vais pas vous le montrer il n'y a rien de plus simple il y a des vis qui sont prévues pour on remet dessus on remet dessus on change c'est tout bête par contre vous m'avez demandé comment on câble alors même si je vous avais mis une vidéo un extrait dans la dernière vidéo je vais vous expliquer comment on câble on a notre bobine ici là voilà sur notre bobine on a des diodes donc on sait que le plus c'est celui-là on sait que le moins c'est celui-là le GND il est là le plus il est là ça on le sait ici on a nos lamelles une lamelle qui fonctionne comme un bouton sauf que là hop quand on appuie sur le batteur ça s'écarte du coup il y a la bobine une des bobines qui se coupe ça garde la deuxième pour le maintien c'est comme ça alors c'est un peu plus compliqué à câbler pourquoi le plus et bien sur le plus mon pote là t'as le trait de la diode c'est le plus le plus hop c'est le plus ton 24 volts ton 12 volts ton 36 ton 48 ton ce que tu veux c'est ici et ça part sur l'alimentation c'est tout ensuite au milieu au milieu c'est ce qui fait le maintien on prend un fil là comme ça on le soude au milieu et il repart sur une des deux bistouquettes là de mes lamelles celui-là aller au milieu tu vas sur celui-là c'est tout ensuite le négatif il y a deux fils à souder sur celui-là un qui part sur la deuxième lamelle hop du négatif le négatif il est là forcément il n'y a pas le trait il part sur la deuxième lamelle donc celui du milieu il est sur une lamelle celui-là il va sur une autre lamelle et après il part vers la rigmaster enfin c'est la rigmaster qui arrive vers lui plutôt si on parle mais pour vous dire là ici sur le deuxième la deuxième lamelle et sur la rigmaster tout simplement voilà c'est tout et puis on n'oublie pas de mettre un condensateur qui n'est pas polarisé sur les deux lamelles c'est pour éviter que quand on appuie ça fasse des étincelles il n'est pas polarisé ça veut dire qu'il n'y a pas de sens celui-là il n'est pas polarisé faites gaffe quand vous le choisissez et si vous prenez ça chez ArtGab ils ne sont pas polarisés ils vont très bien on les soude entre les deux lamelles là 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 où il y aura le fil du milieu là où il y aura le fil du GND et bien entre les deux on met le condo tout simplement je ne peux pas être plus clair voilà on va arrêter cette vidéo ici parce que je pense qu'elle va être très longue longue pourquoi parce qu'aujourd'hui j'ai volontairement pris pas de mi-on accéléré quand j'ai câblé le shaker de façon à ce que vous puissiez voir et que je puisse commenter entendre comment ça se comment ça se câble tous les toys se câblent de la même façon sauf pas de variateur sur les autres je n'en ai mis que sur le shaker mais vous avez compris comme ça vous avez pu écouter vous avez pu suivre ce que j'ai fait voilà je pense que c'était indispensable de le faire quand j'ai vu pour les boutons la dernière fois quand on m'a demandé de revenir en arrière j'ai dû l'expliquer et tout donc voilà je vous ai montré comment on a câblé on verra encore d'autres toys parce que même là si aujourd'hui on a préparé les slingshots avec le connecteur rapide il faut quand même voir de l'autre côté comment ça va se passer mais là c'était pour nous avancer un petit peu pour la suite de la fabrication on a tendance à recevoir la déco pour faire le caisson parce que quand il y aura le caisson il y aura plein de fil là on va en retirer du fil on a vu pour les batteurs je ne l'ai pas fait en vidéo d'ailleurs je ne l'ai toujours pas fait je le ferai plus tard c'est un peu chiant c'est un peu long à faire c'est du puzzle on en démonte un on monte sur l'autre ça c'est rien à faire je vous ai montré pour le câblage des batteurs je vous ai expliqué comment on faisait vous avez été nombreux à le dire donc voilà c'est maintenant chose faite les batteurs c'est pareil je vais mettre un connecteur rapide ici de façon à ce que quand il soit posé sous mon sous ma planche de cartes je puisse les déconnecter si j'ai besoin donc ce sera exactement la même chose que les think shots ça sert à rien de montrer 4 fois la même chose on a déjà vu 2 donc c'est pas mal voilà si vous avez kiffé la vidéo mettez moi un pouce bleu abonnez vous à la chaîne laissez un commentaire etc et je vous dis à bientôt pour la suite encore beaucoup à comment abonnez vous